Imaginons que vous ayez besoin de récupérer, pour des raisons par exemple de RH ou commerciales, d'objectifs commerciaux, le dernier jour, la date du dernier jour de chaque mois de l'année en cours, donc de l'année, là on est en 2023, donc de l'année 2023, puis l'année prochaine, ce serait de l'année 2024, sans avoir à rien changer dans la formule ou dans les références qui sont dans la formule. Donc si jamais on devait faire ça, et qu'on devait le faire de manière dynamique, sans avoir à étendre la formule, ni à modifier cette formule, ce qu'on ferait, c'est qu'on utiliserait le nouveau fonctionnement du moderne Excel, et donc notamment le fonctionnement propagé, et là la fonction fréquence. Pour faire ça, je vais mettre dans la cellule D5, les résultats que je dois obtenir c'est exactement les mêmes que ceux qui sont dans la colonne F, et je vais commencer par juste faire la fonction séquence. Séquence 12 va me donner 12 nombres, de 1 à 12, et de 1 en 1, du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ils sont dans le mauvais format, je voudrais un format nombre, là pour l'instant, donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12. Ça, je vais pouvoir lui dire que ça c'est le numéro de mes mois, donc je vais faire la date de l'année, on va prendre 2023, je vais commencer comme ça, et du jour 1. Donc là, j'obtiens le premier jour de chacun de mes mois, moi comme ce que je veux, c'est le dernier jour de chacun de mes mois, je vais faire fin mois, date de départ, 0. Donc là, ça va me donner le dernier jour de chaque mois. C'est parfait, j'ai exactement les bons résultats, je les ai en une seule formule que je n'ai pas besoin d'étendre, donc ça fonctionne très bien. C'est parfait à un mini détail près, qui n'est pas du tout... Alors, à deux détails près. Déjà, c'est que si on change d'année, ben là, ça ne fonctionne pas, parce qu'on s'en est bloqué en 2023. Et comme moi, je veux quelque chose de très dynamique, je vais lui dire que mon année, c'est la date, l'année, pardon, la fonction année d'aujourd'hui. Comme ça, quand on change d'année, ça va changer aussi les résultats qui sont propagés à partir de cette formule. Donc là, c'est parfait, là, j'ai exactement les bons résultats, mais c'est maintenant qu'il y a un détail. Ce détail-là, c'est que, et c'est un détail uniquement des challenges, bien sûr, c'est que j'ai 53 caractères, et que 53 caractères, je sais que je peux faire mieux. Je sais qu'en utilisant un peu la même logique, mais en trouvant des petites astuces, je vais pouvoir faire mieux pour obtenir seulement, enfin, exactement les mêmes résultats, mais en 30 caractères. Évidemment, encore une fois, et comme quasiment pour chaque challenge, vous pouvez vous arrêter là. Vous avez quelque chose qui fonctionne, qui est facile à lire, qui est facile à comprendre, et facile à modifier. Mais si, comme moi, ce que vous voulez faire, c'est aller plus loin et découvrir comment on peut trouver des astuces dans Excel pour pouvoir aller plus loin et vraiment l'utiliser au maximum de ses capacités, eh bien, on va à peu près tout refaire. Prenez une photo mentale de ça, gardez cette formule-là, mais on va faire un peu mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même utiliser la fonction séquence, la séquence de 12. Ce qu'on ne va surtout pas utiliser, c'est la fonction date qui nous obligerait à faire les fonctions année et aujourd'hui. Donc, plutôt que de faire ça, ce que je vais utiliser, c'est un... je vais utiliser ça, ce petit truc-là qui dit le premier de et ensuite le premier de chacun des mois qu'elle a. Je fais ça et du coup, je vois bien que j'ai un 1, un 2, un 3, un 4, donc c'est-à-dire 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril. Ça, c'est parfait. C'est parfait, sauf qu'on voit bien que là, ce n'est pas encore, ça n'a pas été compris comme des dates. Tant que je ne fais pas faire une opération calendaire ou mathématique en tout cas, à ces valeurs-là, Excel ne va pas prendre la peine de comprendre que c'est des dates. Mais ce que je vais pouvoir lui dire, c'est par exemple si je fais juste tout ça plus 0. C'est une opération neutre qui ne vaut rien du tout, qui ne va pas changer la valeur, mais je vois que maintenant, Excel a bien compris que c'était des dates, il les met bien en format date. Je n'ai toujours pas les bonnes dates, mais j'ai les mêmes résultats que j'avais avant de faire la fonction fin de mois dans la première méthode. Et du coup, là, c'est parfait. Et moi, ce que je vais faire, c'est que, en vrai, je n'ai pas besoin de faire plus 0, j'ai juste besoin de faire fin mois et de lui dire que le nombre de mois à partir de ma date de départ que je rajoutais avant de calculer la fin du mois, c'est 0. Chacune des dates que j'ai là va faire obtenir juste la date de la fin du mois. Je fais ça et là, j'ai exactement les bons résultats. 31 janvier, 28 février parce qu'on est une année non-bisextile cette année et puis pareil, j'ai tous les bons résultats pour chaque mois. Donc là, ça fonctionne parfaitement. J'ai 30 caractères, c'est-à-dire que j'ai 8 caractères de moins qu'en utilisant date, année, aujourd'hui. Ce n'est pas mieux mais c'est un peu le but de ce challenge à trouver toujours comment faire le plus court possible ne serait-ce que pour aller apprendre à bien comprendre comment fonctionne Excel et notamment ses fonctions et ses formules. Voilà pour ce challenge. C'était le challenge numéro 6 en reprenant un peu du départ sur tout le moderne Excel. Ce n'est pas du tout on voit qu'il n'y a que deux fonctions. C'est vraiment loin d'être le challenge le plus compliqué même pour commencer mais ça vous permet de bien voir comment est-ce qu'on peut jouer avec des petites astuces dans Excel et notamment avec comment est-ce qu'on écrit une date de manière simple pour que Excel comprenne automatiquement que c'est une date de l'année en cours. Sur ce, j'arrête là. et à bientôt pour un prochain challenge.